Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler des feedbacks, bien évidemment avec le developer feedback qui est sorti hier, mais qui date du 31, donc d'avant-hier, c'est celui du mois de janvier. On va parler KVK avec des teams énormissimes qui arrivent. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. On est bientôt 4000 sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis, n'hésitez pas à venir. Les amis, donc commençons tout de suite par les developers feedback. Alors si vous ne les avez pas vus, c'est simple. Alors déjà, peut-être que dans la journée, le mail va tomber in-game avec la traduction ou pas directement en anglais. Ça va dépendre si Kevin a la flemme de traduire ou pas. Mais on va peut-être recevoir le mail entre le moment où je record cette vidéo et le moment de la release en fin de journée. Sinon, ce sera probablement demain. Mais vous pouvez retrouver ces dev feedbacks sur le dashboard au centre de votre village. Là où vous l'avez placé, vous cliquez sur Rock et vous êtes directement envoyé. Vous voyez l'URL en haut sur forum-global.lilithgame.com Et vous avez ce dev feedback en anglais pour le moment uniquement. Alors on le voit, ça date du 31 janvier. C'est les dev feedbacks de janvier. Donc ils sont vraiment à l'arrache borderline. Normal, ils étaient éclatés avec le nouvel an chinois. Regardons bien toutes les questions. Il y en a 5 au total. La première est une demande pour l'event plus que des gems. More than gems. Ils demandent à ce qu'il y ait plus de délai lorsque l'on lance l'event. Puisqu'ils disent que c'est assez unfair. Enfin c'est la question, je ne sais pas qui a inventé cette question. C'est assez unfair, c'est assez inéquitable. Car certains royaumes ont la chance de pouvoir acheter des trucs pour upgrader les buildings. Parce qu'ils ont un event qui est alors que d'autres n'y sont pas encore. Patati patata. Bref, c'est sûr. Chaque royaume, parce que le plus que des gems ne dure qu'un samedi et un dimanche. Et chaque royaume n'a pas les mêmes events au même moment. Et bien la réponse des devs de Lilith, elle est claire pour une fois. Elle est claire et elle est sans pitié. Mais d'ailleurs, de toute façon, cette question, personne ne se la pose au niveau du plus que des gems. La réponse, elle est simple. Merci pour votre retour. La dev team continue d'optimiser les horaires des events. Et donc du plus que des gems également. Le plus que des gems est actuellement à son intervalle idéal. Donc tu peux retourner chez toi. Et ce sera toujours le même intervalle. Voilà, c'est plié au suivant. Question numéro 2. Ils ont été cash là pour le coup. Question numéro 2. Donner à chaque ville un bouclier après chaque update. Pour éviter de se faire zéro si on ne sait pas quand l'update devait être fini. Et qu'on ne peut pas se reconnecter tout de suite après. C'est déjà le cas, sauf erreur de ma part. Le dernier patch, après le patch de 12 heures qu'on a mangé, tout le monde avait un bouclier. Donc là, je pense que la question, ils l'ont inventé. La Lilith pour mettre en avant qu'ils allaient le faire. Regardons ce qu'ils répondent. Merci, je n'ai pas encore lu la réponse. Merci pour ce retour de qualité. Vous voyez la différence déjà entre la première réponse et la deuxième réponse. La première réponse, c'est merci pour votre retour. La deuxième, c'est merci pour votre retour de qualité. Donc, on peut déjà espérer que ça va être une réponse favorable. Et s'ils disent que c'est de qualité, c'est parce qu'eux-mêmes, ils voulaient aborder le sujet. Mais comme c'est eux qui font les questions, bien évidemment, ils abordent le sujet qu'ils veulent. Après une longue délibération ou une prudente délibération, ils ont décidé. C'est magnifique cette phrase, vous voyez, c'était tellement prévisible. Ils ont décidé d'activer un bouclier pour toutes les mises à jour dans le futur. A partir de maintenant, on l'a bien vu avec la match de 12 heures. C'est vraiment... Enfin, pour toutes les... Alors, c'est précis, si on prend mot à mot. Ils disent pour les updates étendus. C'est-à-dire, on peut penser que si ça dure 3 heures et que c'est annoncé 3 heures, 1 heure annoncée 1 heure, 2 heures annoncées 2 heures, c'est bien, vous suivez. Eh bien, on n'aura pas de bouclier. En revanche, dès le moment où ils vont dépasser, ils nous lâcheraient un bouclier. L'autre question, c'est combien de temps dure ce bouclier ? Ce sera à regarder. Je n'ai pas regardé la dernière fois parce que je crois que des conslogs, ils sautent. Mais il faudrait regarder sur la ville de quelqu'un qui ne s'est pas alloué. Autre petit point, donc, question numéro 3. Très simplement, ajouter... Alors, c'est une demande qui arrive souvent sur de la customisation. Ajouter plus de choix de couleurs pour les events d'alliance dans le calendrier. Comme ça, ils pourraient utiliser différents codes couleurs entre le PVE, le PVP et le color coding. Alors, ça serait plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. La réponse, regardez, là, c'est magnifique. Merci pour ce retour, cette suggestion de qualité. Encore une fois, de qualité, on a l'impression que le valuable, c'est le mot-clé qui dit qu'on va y répondre positivement chez Lilith parce qu'on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils prennent en considération cette demande et ils vont l'ajouter. Ça laisse penser. Ils vont prendre en considération pour optimiser le calendrier dans la future interface. Vous pouvez être sûr, là, pour le coup, qu'ils vont le faire au vu de la tournure de la phrase. Question numéro 4. Posée par Brian à Kevin ou l'inverse de Kevin à Brian. Plus de changements possibles. On est encore dans de l'optimisation. Rien de très intéressant. Plus de changements possibles pour tuner sa ville. Changer le clockwise, l'horaire sur les... Je ne sais pas ce que c'est. Turning, building, clockwise. Là, si vous avez la réponse à ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être changer le skin. Passer en jour-nuit ou en skin de nuit sur les bâtiments. Rajouter des villes. Plus de décorations. Allo, nous nous autoriser à créer notre ville de rêve. C'est tellement beau. J'ai envie de y aller. Alors, ils répondent. Ils savent qu'il y a des gouverneurs passionnés par la décoration de leur ville. Et ils vont définitivement, ils vont vraiment discuter entre eux. Pour que les gouverneurs plus individualisés, plus skinnés, plus leur ville et qu'on ait plus de villes différents. Dans le même temps, ils encouragent les gouverneurs à toujours regarder tout ce qu'ils sortent sur les spéciales thèmes. À chaque festival et les nouveaux items de décoration, c'est super. Question qui ne sert à rien. Réponse qui sert encore moins que la question. Dernière question pour ce Dev Feedback. Est-ce qu'on va avoir une news, une breaking news de ouf ? Quand on pense que parfois on a des annonces de commandant. Display a summary. Mettez-nous un résumé. Ça, en revanche, c'est une vraie question. Mettez-nous un résumé des battle reports quand il y a beaucoup de fights. C'est vrai, on voit souvent des longs rapports où il y a 10 000 combats en même temps. Et on n'a pas de résumé du nombre total de troupes perdues et du nombre total de troupes restantes, de blessés graves, etc. Et c'est ce qui est demandé, comme dans une Murderball, par exemple. Et ils disent, c'est une great suggestion. C'est super comme suggestion. Alors ça, ils vont le faire, c'est sûr. Ils ont planifié d'ailleurs, regardez. Ils ont déjà planifié de le faire et de le mettre dans un futur update. Donc, on ne sait pas quand, mais ça va arriver dans un update. Et vu comment il s'enflamme pour le mettre, à mon avis, le 1.066, on aura cette optimisation. Donc, ils disent, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord Suggestion. Si vous cliquez sur le lien, vous arriverez directement sur le Discord officiel dans l'onglet Suggestions. Et vous pourrez à présent mettre, vous aussi, et peut-être retrouver votre question. Plus elle est éclatée, plus vous avez de chances d'apparaître dans le Dev Feedback. Je vous l'assure, si vous posez des vraies questions stratégiques, vous aurez peu de chance d'apparaître là. Voilà, c'est tout à présent pour les Dev Feedback. Est-ce que ça arrivera in-game à un moment ou à un autre ? On retourne in-game. Est-ce que le mail est peut-être tombé ? D'ailleurs, pendant que je recordais, regardons, on va vite être fixé. Allez, laisse-moi un instant. Non, le mail n'est pas tombé. J'en profite, quand je suis dans ma messagerie. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit, j'aurais deux codes VIP. Je vous en ai donné qu'un, du coup. Je vais à présent vous en donner un deuxième, voilà, au milieu, discrètement. D'ailleurs, celui qui l'a eu hier, je ne sais pas qui l'a eu, mais bien joué à lui. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Regardez, si on va dans le système, le deuxième code, eh bien, il est là. TA888BVN6N. Celui d'hier, c'était celui-là, mais celui-là est déjà tombé. Donc voilà, vous avez un deuxième petit code VIP des familles. Je ne les ai pas utilisées, donc n'hésitez pas, premier arrivé, premier servi. Les amis, on reparle des deux méga KVK qui ont pop, mais on n'oublie pas pour autant le KVK des oufs du 1365, puisque regardez, il y a encore une fois un nouvel impérium. Après le 2142 qui est devenu impérium, le 1862 est aussi devenu impérium à son tour. Ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec un KVK avec 7 impérium. À ce rythme-là, si ça ne se fight pas très prochainement, on va se retrouver avec la totalité des royaumes qui sont impérium, soit 11 royaumes impérium. On va bien voir, là, ça commence à faire du très très lourd. On est à 8 jours, 9h38 et 21 secondes. Et regardez, si on va voir, normalement, ses deux mains couvrent les portes de niveau 4, donc on pourra en parler dès demain, mais on n'aura qu'une seule zone de fight. Ah non, c'est aujourd'hui, c'est dans 5h07 et 12 secondes, très précisément, que vont ouvrir ces petites portes de niveau 4. On n'aura pas de gros combat, mais on pourra voir ce qui s'est passé sur le KVK après cette ouverture. Comme je vous l'ai dit, en Zara, il n'y aura rien. Là où on pourra avoir du fight, c'est en calcha, entre les 60GT et les BT, AJ et MK. Mais c'est très peu probable qu'ils aillent affronter les 60GT au sud. Et de l'autre côté, la seule autre zone de fight pourrait être en Vila Vila. Mais là, on va en avoir, puisque vous le voyez, ils ont placé leur forteresse, c'est significatif. Donc là, probablement, on va avoir du fight sur cette zone en Vila Vila. Gros avantage au PX34, au SS34 tout de même. Si on reprend la puissance des coalitions, il y a un avantage de ce côté-là sur le PX34. La coalition, elle est à 16, 13, 9 et 3. Autant dire 32, autant dire 42 milliards, si je compte bien. 45 même milliards, si je compte bien. Face à eux, ça doit être l'équivalent, mais c'est splitté sur plusieurs royaumes. Face à eux, c'est l'équivalent. 14, 13, 11, on est équivalent. On est à 34, on est un tout petit peu plus même. On va avoir du fight, mais on va voir qui... Moi, je parierais quand même sur les Royaume Honor, qui est un plus gros impérium. Le PX34, il est très, très solide. On continue donc sur les KVK, les amis. Et hier, je vous ai montré le méga, les deux méga KVK qu'on pop, notamment le mien. Regardez, les équipes sont décidées à présent. Sur le premier, celui des One V, et du 10, 79 et le 13, 0, 7. Le 13, 0, 7 est avec le 11, 88. Et son allié, tout de suite, à sa droite. Il est avec le 16, 64 au sud. Donc, 13, 0, 7 et 16, 64, ça brûle. C'est très solide. Il est aussi avec le 23, 86. Donc, on a quatre royaumes face à quatre royaumes. Donc, les One V, le 10, 34, avec le 16, 47, le 20, 26, le 24, 03, et bien évidemment, le 10, 79. Alors, ça va être très, très chaud. Le 16, 47, il est solide. Le 16, 64 aussi. Le 13, 0, 7 aussi. Là où ça va être tendu, c'est pour des royaumes. Plus particulièrement, le 10, 79. Le 10, 79 est un peu pris en étau. Donc, à sa place, il faut qu'il aille au sud. Aller sur son côté gauche à l'ouest. Contre le 11, 88, il peut aussi gagner. Mais je ne sais pas s'il peut diviser autant ses forces. Moi, à sa place, j'irais plus au sud. Le 16, 47 et des tentes au nord, ils vont les désintégrer. Le 10, 34, un allié d'un côté et de l'autre à l'ouest, à gauche. Le 16, 64, on va avoir un gros combat là. 16, 64 face au 10, 34 au One V. En revanche, le 20, 26 et le 24, 03, lui, il est un petit peu enfermé entre le 16, 64 et le 13, 0, 7. Ça va être aussi très tendu pour lui. Donc, à mon avis, sur ce KVK-là, on va avoir très rapidement, les amis, des gros, gros fights. Donc, on va suivre ça. On aura normalement, très rapidement, des fights après 9 jours, dès les ouvertures de porte niveau 4. On repasse à mon KVK, les amis, à présent, puisque, regardez, à la veille de la croisade a commencé. Et donc, c'est le moment de bâcher des maraudeurs tranquillement pour le classement. Je vous ai dit, je vous montrerai ce que donne le pré-KVK. On est à 1 jour, 14h17, 54 secondes, qui restent de cette étape niveau 1. Les étapes durent toutes 2 jours. Il y en a 6, je n'ai pas encore commencé, puisque j'attendais pour faire la vidéo. Au niveau des classements, alors, on a le 24, 89. Il y en a qui sont vénères directs. Je vais vous montrer les teams après. Le classement individuel, on a le 27, 48 qui est en tête, suivi du 24, 89, du 27, 34. Le 14, 84, le 14, 74, le mien. Et puis après, ça se décrémente tranquillement. Il y a 12 royaumes au total. Bon, vous vous doutez bien que les mecs, ils ne vont se vénère pas lorsqu'on farme les barbares. Tout le monde va se vénère sur la partie de création de troupes. C'est toujours comme ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça change à présent. Au niveau des teams, c'est très simple. Regardez les teams qui ont été faites avec de la diplomatie. Le 14, 84 est notre allié. Donc, ça, c'est très bien. Le plus puissant est avec nous. En revanche, on est face à Arvix, à Faux, à Baba. Du très, très lourd en face de nous. Le pauvre royaume 1500 et le 1959, qui est notre allié, est enfermé des deux côtés. Donc, ça va être très, très chaud pour lui. Nous, au sud, c'est là qu'on va aller. On va avoir des gros fights face au 2064 et au 2748. Normalement, on est plus puissant. Donc, on devrait réussir à gagner cette zone. Le 14, 84, lui, au sud aussi, il devrait gagner. Le 21, 65 et le 23, 96, ça sera du repos pour lui en ce début de KVK. Donc, ça va être très, très tendu. Parce qu'après les portes de niveau 4, lors de l'ouverture des portes de niveau 5, regardez. On sera face au 24, 89 et donc à Arvix, Faux, Baba et toute la clique des méga baleines. Si on prend le tableau des puissances et qu'on les résume, regardez. Il y a un petit tableau magnifique qui a été fait pour montrer qui a les plus grosses baleines. Donc, les joueurs qui ont plus de 10 milliards de killpoints, 5 à 10 milliards, 3 à 5 milliards, 1 à 3 milliards et plus de 100 millions de puissances. Regardons au niveau des killpoints. Nos adversaires ont 26 joueurs à plus de 10 milliards de killpoints. Quand nous, on n'en a que 15. Entre 5 et 10, ils en ont 108. On en a 116. Entre 3 et 5, ils en ont 189. On en a 176. Et entre 1 et 3, on en a 643. Ils en ont 499. Donc, ils ont plus de très grosses baleines que nous de killers. Mais on a plus de masse, je dirais. Et ça peut être utile surtout pour remplir les rallies. Au niveau des joueurs à plus de 100 millions de puissances, ils en ont 165. Nous en avons 217. Donc, il y a un gros écart. Mais il faut quand même prendre en considération que les joueurs à plus de 100 millions, ce n'est pas ça la vraie différence. C'est les joueurs à plus de 300, 400 millions où les mecs ont vraiment une CB infini. Car n'importe quel middle spender peut être à plus de 100 millions de puissances. En revanche, dépasser les 200, les 300 millions, les 400 millions de puissances, il faut vraiment avoir une CB infini. Et ce genre de joueur peut défendre comme Arvix. Le mec, il a 5 comptes à plus de 200 millions. Le mec peut défendre à l'infini un flag, une structure, etc. Puisqu'il lui suffit d'acheter des packs et de créer des troupes en boucle. Baba, c'est pareil. On a déjà vu vraiment claquer 200, 300 millions de puissances en perte juste pour défendre une zone. Donc, ces joueurs-là font la différence. C'est pour ça que le 200 millions, il n'est pas significatif. Il faut se focaliser sur le 100 millions. Il faut se focaliser sur les joueurs qui ont plus de 300 millions de puissances. Même 200 millions de puissances. Et qui ont plus de 10 milliards de kill points. C'est là qu'il y aura la très grosse différence de mon point de vue. Et c'est en cela que le 24-89 va être extrêmement dangereux. Regardez, c'est lui qui a les 20 joueurs. Il y en a 26 dans sa team, dans leur groupe. Il y en a 20 déjà chez le 24-89. Ça va faire une très très grosse différence à mon avis. Voilà pour mon KVK dès après-demain. C'est là que tout va vraiment chauffer. Tant chez nous que sur le lot de KVK. Un lot énormissime KVK du 13-07. C'est là qu'on va avoir la création de troupes. On va voir. On suivra bien évidemment ça. Moi, en attendant, je vais aller farmer du barbare. Si vous avez des infos, les amis, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me mettre votre avis aussi sur les baleines. Est-ce que pour vous, des grosses baleines font la différence face à la masse de middle spender ? De mon point de vue, je l'ai constaté. Oui, et on le voit souvent avec des joueurs à l'infini CB comme les 60GT. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501